Donc, nous, on va beaucoup dans les écoles, dans les centres communautaires, et on fait des ateliers avec les jeunes filles, primaires et secondaires. Et depuis trois ans, sur le volet de la sexualisation, on a développé des formations. Donc, on a fait trois tournées provinciales de formation sur la sexualisation pour les personnes qui interviennent auprès des jeunes. Et en regardant si la présentation que j'ai faite mercredi en anglais était un peu différente, donc pour ceux qui étaient ici, ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'en regardant les présentations d'hier, je dis que c'est important que j'ai mis mon emphase sur la question du sexisme. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter sur la sexualisation, mais aussi sur le sexisme dans les médias et son impact sur les jeunes et sur la sexualisation. Bon. Je commence souvent avec cette histoire parce que je l'aime beaucoup. C'est l'histoire de la Méduse, c'était dans la mythologie grecque, c'est une jeune fille très, très belle avec des longs cheveux qui était attachée au temple de la déesse Athéna. Et cette fille, elle est, un jour, dans les temples, et elle s'est fait, un des dieux, il vient à les dieux possédants, arrive et va la séduire ou violer, selon les différentes histoires. Et la déesse devient très enragée envers elle. Pourtant, c'est un dieu, elle n'avait pas nécessairement grand pouvoir, mais elle devient enragée avec elle et elle va la bannir dans une caverne. Elle va transformer ses cheveux, ses beaux cheveux, en serpent et va donner à son regard un pouvoir de transformer en pierre tous ceux qui la regardent. Donc, personne ne pouvait la regarder directement à risque de se faire transformer en pierre. Pourquoi j'ai fait cette analogie? Bon, évidemment, parce qu'elle est séduite par des forces qui sont beaucoup plus puissantes qu'elle. Et dans ce cas, c'est le cas de la sexualisation, comment les médias vont sexualiser les filles. Et les médias, vraiment, c'est une force très, très, très puissante. Elle va les séduire pour adopter certains comportements. Elle n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir de résistance, parce que la pression est tellement forte, mais c'est elle qui est châtillée. On les voit avec les filles aussi, elles sont toujours blâmées. Si elles ne sont pas sexy, bon, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu t'arranges, il faut que tu sois sexy. Mais s'ils sont sexy, bon, elles sont des salopes, elles se font insulter. Et évidemment, cette forme de châtiment, il va l'empêcher d'être vraiment en contact avec les autres. Personne ne peut être avec elle, elle va être toute seule. En plus, elle est enceinte dans l'histoire. Elle est toute seule. Et on voit beaucoup que les filles vont utiliser la sexualisation pour devenir sexy, devenir populaire. Et la popularité, ça enlève, oui, il est mis dans le royaume de devenir une image, mais les filles, en général, ne peuvent pas développer de vraies amitiés, parce que pour garder la popularité, il faut être toujours en compétition. Donc, il y a aussi un isolement, il y a aussi l'effet de devenir un objet sexuel, c'est une façon de se séparer des autres, parce qu'il faut toujours garder son image, et on n'est pas en vrai contact avec les autres. Et évidemment, dans le cas de la mesure, elle finit par être sérieusement piégée. Ça ne veut pas dire que toutes les filles sont piégées, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment piégées par ça, parce que ce n'est pas à cause de ça qu'ils les font. Elles cherchent d'autres choses, elles cherchent de l'amour, d'être acceptées, et tout ça, par ses comportements. Mais dans le cas de la mesure, c'est les piégées, les héros percés, il va rentrer, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, avec les boucliers d'Athéna. Athéna lui donne un bouclier qui est très poli, et donc ça sert comme miroir, et lui va rentrer à réculant dans la caverne où elle est. Il va couper sa tête, il va partir avec sa tête, et il va l'utiliser aussi à ses propres fins de pouvoir. Est-ce que je veux dire par ça que les filles sont toujours victimes dans ces situations? Non. Pour moi, la victimisation, c'est qu'il y a des actes qui vont victimiser les personnes. Mais toutes les personnes ont toujours une marge de manœuvre. Et on voit beaucoup dans les dernières études par rapport aux filles qu'on va mettre beaucoup en face à dire, non, 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 elles ne sont pas des victimes, et donc elles ont ce qu'on appelle l'agentivité, la capacité d'aide d'agents et de contrôler leur vie et tout ça. Elles vont chercher leur pouvoir. Mais on ne peut pas considérer seulement l'espace des pouvoirs que les filles peuvent se donner à travers la sexualisation. Il faut considérer aussi quelles sont les forces qui sont à l'extérieur. On ne peut pas analyser un phénomène sans le regarder dans son contexte. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur l'idée que l'agentivité, c'est quelque chose de relatif. Dans les cas de la Médus, oui, c'est clair qu'elle pouvait arranger ses cheveux serpents et redécorer sa caverne, mais elle n'avait pas vraiment de pouvoir par rapport aux forces et par rapport à la situation dans laquelle elle avait été victimisée. Donc, toujours, même les esclaves, toujours les personnes vont avoir autant, vont se donner autant de pouvoirs qu'ils peuvent dans certaines situations, mais c'est essentiel de ne pas perdre de vue les forces qui vont créer les circonstances. Et donc, dans notre cas, aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup par rapport à cet outil du capitalisme que sont les médias. Donc, on dit ici, les jeunes filles, on doit questionner leur agentivité si elles pensent qu'elles n'ont pas de choix. Moi, j'ai fait des focus groups avec des jeunes filles de 9 à 12 ans. Elles étaient toutes très critiques. On dit, les jeunes, il faut développer la pensée critique. Elles étaient très, très, très critiques par rapport au phénomène. Mais, en même temps, elles disaient, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire si on veut être populaire, si on veut être accepté. Donc, jusqu'à quel point elles vraiment sentent, si elles ne sentent pas qu'on a un choix. Quelques définitions, nous, on parle, c'est parce que les gens parlent beaucoup d'hypersexualisation. Nous, on dit, c'est la société qui est hypersexualisée. Ce n'est pas les jeunes, nécessairement, qui sont hypersexualisés. C'est l'impact de cette culture sexualisée qui est omniprésente. Ça va créer un impact au niveau, surtout, de l'imaginaire de jeunes qui se perçoivent comme disant, c'est ça que je dois faire, qu'ils vont adopter certains comportements. Mais c'est surtout au niveau de l'imaginaire. Ce n'est pas nécessairement au niveau des pratiques sexuelles. Dans certains cas, oui, mais ce n'est pas nécessairement les cas. C'est vraiment l'impact à ces niveaux. Nous, on parle plutôt de sexualisation, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui est vide à l'intérieur. C'est quelque chose qui est développé de l'intérieur, tant que la sexualisation, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, c'est des comportements, c'est des façons d'être, des façons de s'habiller, des façons d'être dans les mondes qui vont être conditionnées par l'extérieur. Évidemment, sexualisation précoce, on pense, il y a plusieurs études qui parlent de ça, qu'en bas des 15 ans, les jeunes n'ont pas vraiment la capacité de comprendre les conséquences de leurs actions et qu'en général, donc, avant 15 ans, la sexualité, il s'agit d'une sexualisation précoce. Excusez, je vais vite parce que j'ai beaucoup de matériel. Donc, la société de consommation, qui est hypersexualisée, est influencée beaucoup, beaucoup par la banalisation de la pornographie et ce climat va dénigrer et infantiliser les femmes et après ça, on va voir beaucoup de photos et va les dénigrer aussi et va marchandiser les enfants au service de ce système. Donc, des caractéristiques de cette société hypersexualisée, oui, permissivité sexuelle, manque de clarté. Donc, on les voit, je ne veux pas les lire, mais on voit comment les gens, on ne sont pas sûrs. Est-ce que, qu'est-ce qui est correct de faire? C'est quoi? Si, on les voit les parents, les intervenants, tout le monde, on est confus, hein? On ne sait pas à quel âge c'est correct, qu'est-ce qui est correct, est-ce que c'est correct pour une fille de s'habiller comme ça? Ce n'est pas correct. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il faut être sexy? Et ce n'est pas seulement, évidemment, pour les jeunes, c'est les femmes aussi. On les vit tous. Cette confusion, ça fait partie de cette société. Et, évidemment, j'ai venu le nommer l'expression économique dans la provision des services sexuels. Donc, la pornographie, quelque chose qui était avant absolument marginal, est devenue intégrée dans la société et les codes de la pornographie dans la vie de tous les jours. Bon, quelle est caractéristique de la société consommation? Évidemment, une confusion entre la réalité et la simulation, hein? La téléréalité, la pornographie, on pense que c'est réel parce que c'est très visuel, mais en même temps, on sait que c'est vraiment codifié, que c'est une mise en scène de tout ça. Donc, promotion de cet idéal des beautés parfaites, aussi du vedetariat, hein? Les filles, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles veulent être à l'âge adulte, en général, elles vont dire, là, je vais être chanteuse, je vais être une star, c'est une vedette. Ça, c'est, on encourage beaucoup cette idée. On encourage aussi l'idée de dire c'est accessible, c'est facile, hein? Ça peut arriver à n'importe qui. Et si on les voit à la télé, certains personnages de téléréalité, on dit, ben, dans leur cas, c'est vrai, hein? C'est parce qu'ils n'ont pas de talent, mais ils se retrouvent à faire beaucoup d'argent, ils étaient très, très reconnus. Donc, avant, on avait besoin d'avoir un talent quelconque pour être une vedette. Aujourd'hui, ce n'est même pas nécessaire d'avoir du talent si c'est très accessible. Mais c'est évidemment pas accessible à tout le monde. Mais les filles pensent que ça va être facile, qu'elles n'ont pas assez développé, qu'elles n'ont rien à faire et que ça va leur arriver. Et on voit dans la société de consommation qu'évidemment, magasiner, ça donne un sens à la vie. Donc, à quelque part, on a remplacé des choses qu'on avait avant, qui donnaient une structure à la vie. Et ce n'est pas un appel pour le retour de la religion, mais la religion avait donné une structure à la vie. Les gens agissaient selon les codes. Les codes étaient beaucoup plus sévères. Et donc, avec la disparition de ces codes, à quelque part, on va chercher un sens dans le magasinage. Si j'adopte ce style, c'est ça qu'ils nous vendent. Ils ne nous vendent pas des produits, ils nous vendent des styles de vie. Et si j'achète ce produit, moi, je vais ressembler à ces codes. Ça, je vais le sauter parce qu'on le voit beaucoup sur la définition de l'APA de la sexualisation. Donc, c'est quatre caractéristiques pour parler de sexualisation. Ça, je vais m'arrêter parce qu'il y a trois domaines indépendants. Donc, il y a la contribution de la société. Et là, les médias ont joué un rôle très, très, très important. Il y a la contribution interpersonnelle. C'est comment les pères vont mettre des pressions pour agir selon les normes que les groupes peuvent se donner. Évidemment, l'autosexualisation. De dire, moi, je vois que cette vedette ou quelqu'un qui se comporte comme ça, il va danser comme ça. Et cette personne va avoir beaucoup d'attraction. Il va avoir beaucoup d'attention. Et donc, pour chercher de l'attention, il faut que je me comporte de cette façon. On les voit beaucoup avec les petites filles de cinq, six ans, sept ans qui vont danser avec, comme Britney Spears, pour, dans cette imitation, elles ne cherchent pas à être sexuelles. Elles cherchent vraiment à attirer l'attention. Les besoins sont réels. Donc, nous, on parle beaucoup d'identifier les besoins dans nos interventions, d'identifier les besoins qui sont derrière les comportements. Ce n'est pas les comportements. Les comportements, c'est une imitation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça, c'est contrairement à ce qu'est une sexualité saine. Évidemment, donc, concernant le développement d'aliens intimes qui peuvent aider à bâtir, évidemment, une santé physique, respect, même mental aussi, respect du rythme des personnes, respect, évidemment, les relations sont égalitaires. Donc, on est dans tout un autre phénomène que celui de la sexualisation. Les médias, évidemment, vont créer et renforcer des valeurs culturelles et, alimentés par cette culture de consommation, vont devenir un véhicule pour livrer des stéréotypes de la société. Donc, à la fois, ils vont créer des stéréotypes, mais les stéréotypes sont créés à partir des choses qui existent déjà. Donc, il y a des préjugés, il y a des choses qui existent, ils vont les prendre, ils vont les utiliser comme moyen pour livrer. Pour les garçons, évidemment, quels sont les stéréotypes ? Comme Jocelyne Robert, elle dit, c'est obsédé par les culs détroissés, les corps, les culs et les caches. L'idée d'être un player, c'est un gars, c'est quelqu'un qui a beaucoup de filles, qui ne s'attache pas à aucune. La masculinité doit être bâtie autour de ses pratiques, incluant le harcèlement sexuel, la violence inormale, et la femme doit être perçue et traitée comme un objet sexuel et décoratif. Pour les filles, il faut qu'elles soient ultra-féminines, sexy, séduisantes, soucieuses de satisfaire l'homme. La féminité est bâtie autour de l'idée de domestiquer son corps. Les corps doivent être contrôlés aussi par rapport à ses besoins. Les pouvoirs personnels se trouvent dans ses contrôles. Donc, c'est un objet sexuel et normal pour les filles. Il y a plusieurs études qui ont constaté ça chez les filles, tant les petites filles comme les adolescentes, et une femme et son corps. Pour tout le monde, comment ça s'est passé ? Évidemment que les filles sont lancées dans ces comportements avant de pouvoir vraiment comprendre c'est quoi la sexualité, c'est d'avoir des sentiments sexuels dans leur corps et de pouvoir évidemment prendre des décisions responsables quant à la sexualité. Je ne m'arrêterai pas parce que ça prend du temps, mais évidemment il y a beaucoup d'études, vous allez les voir après dans le monde, comment les jeunes vont contrôler la sexualité. J'ai parlé aussi de l'influence des pères, vraiment, ils vont attaquer les filles qui se trouvent menaçantes, ils vont renforcer, les filles nous disent, c'est même j'avais des filles des primaires, ils disaient, mais écoute, pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça ? Une fille s'habille comme ça. Mais de l'autre côté, ils disent, mais si on s'habille comme ça, après ça, ils nous traitent des salopes. Donc, c'est toujours cette double injonction. Évidemment, la sexualité, dans ce contexte de la sexualité, est vécue selon des dictats externes, on ne paraît être plus important qu'être, codifiée par des stéréotypes, souvent aussi un produit de consommation rapide, jetable. Et la valeur de l'acte sexuel n'est plus intrinsèque, mais est associée à un statut social symbolique qui est octroyé par ça. Donc, je vais me comporter, je vais agir selon ces codes externes, sans, si les filles vont dire, bon, tu sais, il y a eu des cas de très, très jeunes filles, de faire des fellations, des garçons, mais pourquoi ? Mais c'est parce que tout le monde les fait, ou parce que c'est ça qu'il faut faire pour être populaire, encore, tu sais. Ils vont chercher un statut quelconque par rapport à l'acte, et ça n'a rien à voir avec leurs vrais sentiments. La sexualité précoce a été associée à toutes sortes des problèmes de santé, de santé physique et de santé mentale. Et, évidemment, il y a un lien entre la précocité sexuelle et la violence, mais en plus, faible estime de soi, c'est honte. On sait que les garçons, en général, qui vont rentrer dans une sexualité précoce, une bonne estime de soi ou une bonne affirmation de soi. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'estime de soi, tant que les filles, c'est une faible estime de soi qui va amener à la précocité. Et si il y a une faible estime de soi, vous pouvez imaginer toutes les conséquences. Donc, les jeunes, les petites filles qui sont habillées de façon sexuelle, vont signaler une disponibilité sexuelle quand elles ne le sont pas vraiment. mais les femmes adultes aussi, ils sont considérés sexiques quand elles s'habillent comme des jeunes. Donc, les paramètres deviennent un petit peu bruyés. Je voulais vous montrer ça parce que je trouvais que c'était important de voir. Ça, c'était une représentation sexiste dans les médias. Je vais vous montrer beaucoup des photos rapidement, mais je vais vous parler de... Quels sont les codes, pour vous le comprendre. Ça, c'est un atelier qui a été développé par la Meute québécoise à partir des travaux des deux sociologues, Goffman et Herne. Et c'est ça, nous, on a leurs permissions, on les a adaptées et on les utilise. Donc, ça, c'est les codes. On va regarder l'environnement de la photo, les actions, surtout les mains, les vêtements, la position du corps, les couilles, la poitrine et les visages. Donc, vous voyez des environnements, les femmes sont représentées dans des environnements irréalistes. Dans des cages, par exemple, où l'autre, on les voit aussi, l'influence d'être habillée comme, tu sais, ça fait petite fille aussi. Elle est sexy, mais ça fait petite fille, toute est rose. Les actions, elles sont souvent représentées, c'est la bouche ouverte, les jambes écartées, dans des drôles des positions, elles sont toujours, c'est à quatre pattes, c'est vraiment dans des actions et des positions. Je dis, ils vont toujours avoir mal au dos après ces sessions des photos. Incroyable! Ça ne peut pas être confortant, mais c'est ça, il faut signaler cette disponibilité sexuelle. Encore, regardez, hein? Encore la bouche, les lèvres écartées, la bouche terre rouge, les mains. C'est en plus de la simulation de la masturbation, mais vous voyez comment est-ce qu'elle prend sa coche. Les femmes sont délicates, elles vont effleurer les objets, ils ne vont pas les prendre, ce n'est pas sérieux, les femmes. Évidemment, déshabiller les vêtements, c'est une compagnie de vêtements, mais elle n'a pas de vêtements. Encore, elle est irréaliste. C'est ça, ça nous arrive tout le temps, c'est que ce sont nos vêtements, c'est mis dans la rue. Dans des cages, encore, c'est pour vendre des objets, il faut toujours les dénouder, les mettre dans des positions de disponibilité. Encore, on voit. C'est complètement irréaliste, mais encore, beaucoup, cette position, très souvent, pourtant, ça doit être vraiment pas confortable. Je ne vois pas beaucoup les gens faire ça, à moins qu'ils sont en train de chercher un objet à terre, mais... Les coups et la poitrine, c'est la vulnérabilité. Elles m'ont donné son coup, c'est une façon de se rendre vulnérable. La bouche, la bouche ouverte, les visages. Elles rêvent, les femmes sont toujours rêveuses. Et c'est ça, c'est... La crème, ça fait nous rire comme des folles. C'est absolument fascinant l'impact qu'un produit peut avoir sur les femmes. Donc, le message, c'est que les femmes sont assez... Elles doivent toujours être perfectives, elles ne sont jamais assez belles, elles doivent être sexy, qui n'ont plus de valeurs au-delà de leur apparence. Elles sont là au service des produits, au service des désirs de l'homme. Elles sont perfectives, disponibles sexuellement. qu'est-ce qu'elles vendaient? Elles pourraient vendre les camions, les bottes, les chapeaux. Non, c'est la camisole. C'est ça. Toujours pour vendre des autos, ça prend une petite... C'est ça, elles cherchent quelque chose à terre. parce que c'est vraiment... Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'eux, ils sont vraiment très habillés, mais elle est... Les pantas que vous connaissez, on les mange avec des baguettes. Ah, c'est ça, l'autre stéréotype, la bitch, sexy, peut-être un pouvoir, mais les mots bitch, ça réapparaît dans plusieurs produits. La porno, il y a des codes pornographiques, dans le... Ça, c'est des jeunes où on a l'apparence d'être très jeunes. Et encore, qu'est-ce qu'on vend? On vend des vêtements, mais... Ça, c'est évidemment la femme-enfant, on les infantilise, c'est encore la même position, que c'est aussi une position de disponibilité, mais aussi, c'est la même dans la bouche. C'est une autre façon de les infantiliser. Et ça, c'est l'envers, c'est l'enfant, l'enfant-femme. Ça, c'est... Ça a paru dans les Vogue du mois de décembre en France, la fille a six ans. Et ça, c'était la rubrique, c'était le cadeau de Noël, le fantasme de Noël. Il y a eu une pétition qui circule, d'ailleurs, la pétition, nous l'avons dans notre site en France, des pédiatres, et tout ça. Et dans celle-là, vous le voyez aussi, parce que les recherches de marketing, ils disent qu'il faut associer... Les enfants sont capables de reconnaître une marque à partir de deux ans, donc les œufs les associent à des marques délux pour créer dans leur cerveau une imprègne par rapport aux marques. Mais aussi, vous voyez l'association avec un petit animal sauvage, c'est ça qu'ils sont en train d'aider. Vous avez les pots des animaux en plus des objets délux. C'est vraiment la promotion de la pédophilie à outrance. Pour la femme noire, bon, évidemment, il faut que les femmes sont souvent représentées, elles sont sauvages, elles sont très sexualités. Les cheveux sont toujours dans l'air, elles ont des plumes, souvent, de beaucoup de représentations. Femmes poupées, encore, c'est l'idée de fragilité, d'être un objet. Pénalisation de la violence, on voit beaucoup ça aussi. Vraiment à outrance. Et mortes, on les voit beaucoup. Ça, c'est ce que Marie-Hélène disait hier. Ça compare les mêmes annonces. Comment est-ce qu'on présente les femmes, quand on adresse l'annonce aux femmes, quand on l'adresse aux hommes. Vous voyez, l'homme, c'est sérieux. L'homme est sérieux, il s'est habillé, il regarde la caméra. C'est la même chose pour Chanel. Celle-là est particulièrement intéressante. Tu sais, un homme, la nature, ça fait du sport. Tant que la fille, c'est... Pour vendre une auto, la femme et l'homme. Ça, c'est un exemple de musique. Cette idée, ça, c'est une traduction que notre amie Isabelle a fait hier, des chansons. Mais ce n'est pas seulement dans les chansons américaines, c'est dans les chansons. Il y a quelques groupes québécois que... Merci, je l'ai vu. C'est l'homme et son harem. C'est ça, c'est l'homme et son harem. Donc, lui, il n'a pas... Une femme, c'est jamais assez. Il a besoin d'avoir beaucoup de femmes et il faut qu'elle soit déshabillée. J'ai eu un sur Internet très, très populaire qui s'appelle Mabimbo. Donc, sa fonction, c'est de s'habiller sexy, de se trouver un chum et d'être célèbre. Non, elle va chercher sa célébrité. Il faut que je trouve qu'il faut trouver un homme célèbre pour aller le chercher, pour arriver à son... Et, évidemment, il limite les professions. Elle peut être infirmière ou secrétaire. Donc, pour nous, on insiste depuis très longtemps, c'est plusieurs formes de violences qui sont impliquées dans ces phénomènes. Et c'est important qu'on prenne forte attention à ça. Ça, c'est la Brat's Baby. Donc, vous avez l'épingle, son bibéron, mais elle est habillée sexy. Ça, c'est la Barbie que Mattel a créée après, parce que Barbie avait le droit d'être médecin et d'être astronaute, même si on l'a critiqué beaucoup par rapport à sa taille. Dans celle-là, c'est la nouvelle Barbie. Elle change sa taille. Elle est plus adolescente, mais tout son habillement, tout ce qu'elle porte, ses téléphones et un cocktail, c'est sexy. Et évidemment, ça, c'est la Brat's. Je disais hier à quelqu'un, je n'ai pas le temps de les mettre dans ma présentation, ça commence très tôt. Ça commence vers l'âge de deux ans. Il y a des postes de télévision aux États-Unis pour les bébés de six mois à deux ans. Même si toutes les recommandations disent que les bébés ne doivent pas, les enfants à bas de deux ans ne doivent pas être jamais devant l'écran. Mais c'est ça, il y a des postes pour les enfants. et à partir de deux ans, Disney vient les chercher avec les petites princesses. On va, c'est l'industrie, vous savez, il y en a 50 000 produits de Disney relatifs aux princesses. 50 000. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, on va chercher les très petites filles avant d'avoir cette capacité critique de pouvoir faire quelque chose. J'ai fini, deux mots, avec nos produits. J'ai parlé de nos formations. Pendant la pause, il y a aussi des guides d'animation qu'on a développés pour les primaires et les secondaires. J'ai montré l'autre jour des petits clips de ça, mais je n'ai pas eu le temps de les faire en français. Ça, c'est les deux films que nous, on a faits. On avait faits avec l'ONF, c'est Sophie Bissonnet qui les a faits. Nous, on a travaillé en partenariat. Sexing, c'est un film pour les adultes. Vous pouvez les voir gratuitement sur Internet. C'est sur le site de l'ONF. qui parle de ce phénomène de sexualisation. Et ça, c'est le dernier film qu'on a fait qui s'appelle Être ou paraître. Ça, c'est des jeunes qui parlent et on a des guides d'animation. Ça s'adresse vraiment aux jeunes. Je ne pense pas qu'il y ait encore, pour le voir librement sur Internet, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me parler. mais notre amie Sabelle a développé un guide d'animation, qui est sexologue, a développé un guide d'animation pour Sexing et pour Être ou paraître qui sont disponibles gratuitement si quelqu'un est intéressé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada